Jacques Clamouse président des comités de l'héros et d'occitanie de cyclotourisme attention c'est pas n'importe qui aujourd'hui qui est avec nous pour nous parler du cyclotourisme bien sûr parce que c'est important dans notre région concentration nationale en l'honneur de vélocio à la main la malou pardon les bains c'est le 5 de 7 heures à 14 heures Jacques cyclotourisme pour la région c'est énorme effectivement nous sommes une région de tourisme donc avec la méditerranée et puis le profil de notre département de l'héros qui part de la mer pour aller jusqu'à 1100 1200 mètres d'altitude avec les monts de l'espinouse et c'est un terrain de jeu idéal pour les cyclotouristes bien entendu alors si les gens connaissent pas trop pourquoi vélocio alors vélocio en fait c'est le fondateur du cyclotourisme en france son nom est paul de vivy il est le précurseur et le concepteur du cyclotourisme dans notre pays il est né en 1853 à perdre les fontaines il s'établit ensuite à lyon puis à saint etienne où il organisa la première course en 1882 cette même année il fonda la manufacture stéphanoise de cycles il était un grand industriel c'est lui qui a inventé amélioré une technologie pour l'usage du premier dérailleur l'année suivante en 1883 il créa la revue le cycliste qui est dit paru en 1973 après presque un siècle de parution donc depuis plus de 70 ans cette concentration existe dans les roues elle a été initialisée par le club les cheminots de béziers et lors de sa disparition en 2021 le comité départemental que je représente a décidé de reprendre à son compte cette manifestation de cette manifestation depuis toujours est organisée en haut du col de la pierre plantée au dessus de la malou les bains dont l'objectif c'est une grande concentration qui attire tous les cyclistes de la région et depuis l'année dernière lors du centenaire de la fédération nous avons décidé nous les représentants de l'héros de diriger au sommet du col une une grande stèle donc pour commémorer ce cette grande manifestation et de ce fait la fédération nous a octroyé le label national pour cette organisation d'accord donc c'est un peu alors c'est pour ces gros grosso modo pour ces 70 ans si j'ai bien tout compris c'est un petit peu la concentration pour toutes les pratiques du vélo qui vont être mises à l'honneur absolument toutes les pratiques du vélo et maintenant au delà du de l'héros et de l'occitanie c'est devenu national ça veut dire que on va certainement attirer des gens de tous les clubs de france de la fédération y compris les gens qui sont pas affiliés à notre fédération bien entendu alors si les gens sont intéressés pour venir alors on va parler déjà pour les spectateurs parce que c'est un spectacle à ciel ouvert qu'il faut venir voir peut-être aussi quelques pourquoi pas participants participantes on verra si tout le monde peut participer ou pas avant tout on va situer la malou les bains ça se trouve où exactement mais ça se situe au nord de béziers à environ une trentaine de kilomètres dont lorsqu'on passe par la départementale 909 d'accord mais il ya des darieux la malou d'accord comme ça on a une session thermale bien reconnue de tout le monde on a bien on a bien situé donc je suppose qu'il va y avoir quoi il ya plusieurs courses il ya plusieurs parcours qui sont organisés alors il ya plusieurs parcours organisés il ya la montée traditionnelle du col avec une route privatisée qui est la rd 22 d'accord qui est parfait privatisée en accord avec le département de l'hérault et qui sera sécurisé par des motards la grimpée du col c'est environ 7 km donc il y aura un départ en bas de la malou et l'arrivée se fait en haut donc les clubs qui vont y participer vont partir de chez eux ou d'un endroit qu'ils vont déterminer eux mêmes en fonction de leur implantation est par exemple je sais qu'il ya le club de castres qui sera là ils vont ils vont faire un circuit qui va passer par le col d'accord ensuite il y aura deux parcours vtt un de 25 km et un de 50 km et puis il y aura un brevet de randonneur 200 km qui va passer par là et qui sera organisé par le club d'assass qui est un club de l'hérault d'accord alors si on a bien tout que si j'ai bien tout compris parce que c'est c'est aussi très important elle peut participer des des membres de clubs ou alors le monsieur et madame lambda peut participer aussi monsieur et madame lambda peut aussi participer il n'a pas de problème donc il ya des conditions particulières ou pas parce qu'on sait que généralement quand c'est des choses organisées par des fédérations c'est compliqué parce qu'il nous faut un certificat médical parce qu'il faut ceci faut cela là c'est un peu plus souple ou comment c'est alors c'est un peu plus souple évidemment parce que le but c'est d'attirer de faire connaître le cyclotourisme un peu à tout le monde bien entendu à chacun alors il ya une inscription qui est prévue au départ on demande de remplir certaines conditions mais après ça peut être ouvert à tout le monde on n'est pas obligé de participer et d'être inscrit affilié à notre fédération combien de personnes vous attendez de participants vous attendez à cette manifestation écoutez c'est un petit peu toujours l'inconnu ça dépend de la météo bien entendu parce que bon aujourd'hui nous sommes le 1er mai en général cette manifestation elle avait lieu le 1er mai et puis eh ben on a eu du flair puisque cette année on a décidé de faire le premier dimanche de mai parce que souvent le 1er mai est un jour férié il ya des gens qui font des ponts etc et qui partent et on a eu du flair puisque on sait que ce week-end il fera beau alors qu'aujourd'hui il pleut oui donc la participation à ce genre d'événements est très souvent lié à la météo alors pour vous donner une idée l'année dernière lorsqu'on a inauguré la stèle et que notre époque n'était pas encore à la bellisie au niveau national on a eu un peu plus de 300 participants voilà ça nous donne un petit peu l'envergure alors il était 300 l'année dernière là on sort d'une semaine depuis il pourrait y avoir un peu plus de monde pourquoi pas 400 ou 500 avec avec la logistique que vous avez parce qu'on sait que le vélo ça peut être aussi dangereux ça demande de la sécurité vous pouvez accueillir xx on peut on peut accueillir plusieurs centaines de vélos 400 500 d'accord il n'y a pas de limite on a prévu donc un accueil ravitaillement au pied de la stèle à 13 heures avec un petit discours qui présentera vélocio la stèle pour ceux qui connaissent pas et pour ceux qui le veulent il y a aussi un pique nique là l'inscription était obligatoire donc on a on a déjà reçu plusieurs dizaines de d'inscriptions de clubs pour le pique nique qui aura lieu après le l'inauguration enfin l'innua sur la présentation de la stèle alors si les gens aussi ils se disent ben non on va pas participer mais par contre on aime bien le vélo on aime bien voir les coureurs ou les coureuses est ce qu'on peut venir en tant que spectateur je suppose que oui bien sûr est ce qu'il ya est ce que les gens peuvent se mettre le long du parcours le long de cette montée est ce qu'il ya un village pour accueillir tout ça comment ça se passe alors l'accueil se fait à la malle ou les bains d'accord au à l'endroit du départ de la grimpée du col les gens peuvent aller là et puis veut monter le long du col pour assister je veux dire à la montée du col parler par tous les participants est ce que lorsqu'on se fait une telle manifestation et j'aime bien le demander parce que c'est vrai qu'à chaque fois il ya pas mal de bénévoles qui participent à des manifestations comme ça est ce que là vous aussi vous avez vous êtes encadré avec des bénévoles ne serait ce que je ne sais pas pour les motos qui vont faire les ouvertures s'il y en a peut-être la radio peut-être tout ça alors là on a effectivement des bénévoles qui sont là ce sont les membres du codep du comité départemental de l'hérault des amis qui nous rejoignent etc on a des motards une association de motards qui vient nous aider oui ça représente du monde et puis on est aidé par les mairies de la malou les bains et de rossis puisque ce terrain de jeu se situe sur les deux communes de la malou les bains et de rossis et les représentants des mairies seront présents en haut du col voilà mais c'est important parce que c'est vrai que d'organiser des événements peu importe qu'on soit un petit événement un moyen un gros on peut pas des fois tout organisé tout seul on a besoin d'avoir des partenaires d'avoir des bénévoles et en termes de partenaires justement on a cité les mairies est ce qu'il ya aussi des partenaires le plus gros partenaire c'est le département de l'hérault qui est qui sponsorise qui nous aide financièrement pour organiser cette manifestation dont le département de l'hérault et la mairie de la malou les bains et la mairie de rossis que nous remercions au passage pour s'impliquer dans l'organisation de cette grande manifestation du cyclotourisme dans l'hérault on va saluer monsieur mesquida quand même parce que c'est moi celui et monsieur cléver mesquida nous aide beaucoup et puis toutes les équipes bien sûr bien sûr les équipes s'occupent de la culture et du sport c'est très important vous rappel cet événement concentration nationale en l'honneur de vélociaux c'est à la malou les bains le 5 de 7 heures à 14 heures c'est du cyclotourisme et c'est jacques était avec nous je vous rappelle que si vous voulez que une équipe de télé se joigne bien sûr pour faire un reportage il vous suffit vous le voyez en haut de l'écran à droite de voter le chiffre 2 et si effectivement jacques remporte plus de 30 points lors de notre émission de ce vendredi et bien nous engagerons une équipe de télévision qui ira directement sur place merci beaucoup jacques je vous en prie merci à vous de nous avoir permis de communiquer pour ce grand événement de l'hérault sachez que le départ aura lieu donc au théâtre avenue charcot il y aura un parking prévu donc à la malou les bains ce week-end à partir de 7 heures du matin le 5 mai 2024 et sous le soleil et sous le soleil qu'on a on a croisé les doigts depuis quelques jours pour qu'ils reviennent en fin de semaine c'est passé parfait merci voilà merci à vous